Alors bonjour à tous, on est toujours le jeudi 12 janvier 2023, chers amis, on est rendu à 9h25 du Québec, j'espère que vous allez bien. Salut aux cousins français, aux amis européens, aux compatriotes québécois, aux amis canadiens, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci infiniment ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On le sait, la politique est devenue une espèce de forme de cancer qui nous ronge comme société, mais qui fait avancer l'agenda des puissants qui nous gouvernent et de ces entités qui contrôlent tous nos gouvernements locaux, que tu le veuilles ou non. Tout ça c'est fait par une nouvelle espèce humaine qu'on appelle les gauchistoïdes, ou que j'appelle les gauchistoïdes, mais que plusieurs d'entre vous commencez à utiliser le terme, je suis content, les gauchistoïdes qui sont un réel danger, ils sont les petits soldats, les trolls, les pitbulls de l'idéologie qui est derrière cette armée qui attaque et qui attaque. Nos gouvernements ont transformé plusieurs de nos services de renseignement comme une arme contre leurs propres citoyens. Ça c'est le signe qu'une société est malade quand ton gouvernement attaque ses propres citoyens sur la base d'idéologies et d'idées différentes, des modes de vie différents, de religions différentes ou quoi que ce soit d'autre, comme ça. Quand on commence à attaquer le droit de manifester, le droit de s'exprimer, c'est exactement ça qui se produit depuis quelques années, puis on s'est tous endormis à ça. On s'est tous fait comme espèce de, comment dire, on est devenu insensible à ça. On ne s'en rend pas compte, puis c'est comme devenu une banalité, mais quand tu penses juste aux événements qui se sont produits l'an dernier au Canada, à Ottawa, avec ses manifestations des camions de la liberté, bien t'as ton gouvernement qui a passé une loi spéciale d'urgence, genre militaire, pour aller saisir les comptes en banque de ces organisateurs, de ces grandes manifestations qui nous ont fait enfin sortir, ça n'a pas été long après, de ce régime de terreur. Maintenant, tu le vois, la mentalité dominante, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de te convaincre de ça, j'espère. Si j'ai besoin de te convaincre de ça, je ne sais pas dans quel sous-sol tu vis depuis combien de décennies, mais l'idéologie dominante, c'est une idéologie gauchistoïde, que ce soit en Europe, bien l'Europe de l'Ouest, que ce soit aux États-Unis, avec la majorité des médias, des artistes et des politiciens qui sont tous gauchistoïdes. Et le problème avec ça, ce n'est pas l'idée d'égalité où tout le monde est pour ça, tu n'as pas besoin d'être gauchistoïde pour ça. Les gauchistoïdes, tous ceux qui prétendent être des social-démocrates, c'est tous des tyrans. Et ils utilisent l'idée d'égalité de justice qui ne te donnent jamais, puis qui ne te donneront jamais. Ça fait 60 ans, 70 ans qu'ils gouvernent dans nos pays respectifs, puis tout ce qu'ils nous ont donné, c'est de la misère, puis plus d'inégalités, puis plus d'injustice. Leur plan global, ce n'est pas de te donner la paix éternelle, parce que c'est tout des pro-guerre, de toute façon, tu le vois actuellement. Ce n'est pas de te donner la justice, puis d'éliminer les inégalités, c'est de contrôler de plus en plus, puis c'est d'être de plus en plus totalitaire, puis de t'imposer à toi un mode de vie qu'eux ne s'imposeront pas. Tu ne verras pas se promener en mobilette, puis en trottinette. Eux autres, ils vont continuer à avoir des bateaux de luxe, des avions privés, des grosses voitures, des grosses maisons, puis ils vont se promener. Il y en a un, Pete Buttigieg, OK, qui est le ministre des Transports, l'équivalent du ministre des Transports, mais on appelle ça le secrétaire des Transports aux États-Unis, qui était un candidat à la présidence démocrate, qui était là pendant les primaires, pas longtemps. Bien, il a pris un jet privé pour aller donner une entrevue radio, parce que ça faisait son affaire d'aller donner une entrevue radio pour mousser sa publicité. Il a eu le culot de prendre un jet privé juste pour ça. Alors que ce même gars-là veut éliminer les cuisinières au gaz. Donc, non seulement on va te dire comment tu vas te véhiculer, toi, mais on va te dire comment tu vas cuisiner aussi, avec quelle cuisinière tu vas cuisiner. C'est de l'hypocrisie de A à Z. Et ça, c'est le propre de la gauche maintenant. L'hypocrisie, le mensonge, la manipulation et le totalitarisme qu'on impose à tout le monde. Si tu n'es pas d'accord avec leur idéologie, on va t'attaquer de partout, puis d'ailleurs, toutes les plateformes, ou la plupart, sont toutes avec eux, dans ce combat-là. Les agences de renseignement, le gouvernement, ton gouvernement est ton propre ennemi. Si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Il y a une époque où tu t'es permis de penser différemment. Puis c'est très, très sain. C'est ça ce qu'on appelle apparemment une démocratie. Ce n'est pas le résultat d'un vote, parce que le résultat d'un vote, ça peut être manipulé de A à Z. Puis tu n'as pas besoin de tricher pour manipuler une élection. Tu as juste à avoir tous les médias qui racontent toute la même chose, qui endoctrinent tout le monde avec toute la même idéologie, puis ils vont tous les avoir à voter pour qui on veut qu'ils votent. Tu n'as pas besoin de tricher. C'est juste une domination du même groupe de personnes avec la même idéologie qu'on frappe continuellement sur la tête du pauvre citoyen naïf qui se fait endoctriner. Ça, c'est une vraie manipulation d'élection. Maintenant, il faut que tu réalises ça, c'est très important. C'est très important. Il faut que tu sois capable de débattre d'une idée, d'amener des arguments puis des preuves à ton énoncé, si tu es dans le domaine de la science ou du climat. Il faut que tu sois capable d'amener différentes personnes, différents médecins scientifiques qui vont débattre avec des arguments, des preuves géologiques, des preuves médicales, des preuves... C'est ça la santé d'une société. C'est pas tout le monde qui se plie puis qui s'agenouille devant un individu, une personne qui va venir te raconter quelque chose sans aucune contrepartie puis sans aucun débat. On est rendu là. Imagine-toi, on apprend. Et ça, c'est pas nouveau. C'est aux États-Unis, mais tu le sais que ça se passe au Canada. Tu le sais que ça se passe en France. Tu le sais que ça se passe partout. Les grandes gueules sont surveillées, sont épiées et sont punies. Si t'oses dénoncer l'idéologie dominante, si t'oses remettre en question ou questionner les grands dieux de la politique et des parlements, ben, si t'es une grande gueule puis il y a du monde qui te suive, c'est sûr que tu vas être la cible de ton gouvernement. Tu vas devenir une victime. Comme dans les pays totalitaires, le totalitarisme est partout. C'est ça que tu dois comprendre. On apprend, selon le Washington Times, que le FBI utilise la CIA et la NSA pour espionner les Américains. Et ça, c'est un scandale qui remonte à Obama. C'est Obama qui a commencé ça, qui a commencé à cibler ses ennemis républicains. Puis pas juste du monde connu, du petit monde, pour leur faire peur. Il les a espionnés. Il a envoyé la fameuse agence fédérale de revenus contre eux pour les harceler, les harceler. ceux qui étaient ciblés, parce que c'est facile de savoir qui tu es, puis pour qui tu vas voter. Quand on a juste à aller visiter les plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube ou d'autres, tu t'identifies. La plupart des gens s'identifient avec leur propre et leur vraie identité et passent des commentaires. Facile de savoir si tu es un gauchistoïde ou si tu es un républicain ou un conservateur ou quelqu'un qui remet en question les politiques gouvernementales. Puis on va te punir. C'est ça qu'on apprend. Imagine-toi, si tu penses que c'est seulement aux États-Unis que ça se passe, je ne sais pas dans quel sous-sol tu vis depuis combien de décennies, le FBI a révélé comment le bureau utilise la CIA et la National Security Agency pour sonder la vie privée des Américains sans mandat dans son règlement mis à jour, parce qu'ils viennent de se faire attraper, qui est la première version rendue publique depuis l'administration, Obama. Parce que c'est Obama qui avait commencé cette histoire-là, puis lui, il en a fait des crasseries, même si on l'a présenté comme la plus belle invention après le pain crouté, Obama, ça a été un des plus diviseurs. Un président américain qui a divisé le plus sur la race, la religion et le sexe. D'ailleurs, c'est pour ça que, à part les médias, le monde ordinaire ont détesté vivre sous l'administration Obama. Détesté. Donc c'est une nouvelle importance, ça, c'est incroyable. Mais c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui continue à se passer aussi. Et c'est pas fini. Ton gouvernement, quand tu dis que ton gouvernement est ton ennemi, ben je le sais pas, là, mais il y a quelque chose qui est pas normal là-dedans. Ça devrait être complètement le contraire. Mais c'est pas ça qui se passe. Vraiment très, très inquiétant. Puis après, c'est comme si on est devenus engourdis. C'est comme si... C'était devenu comme... Puis c'est pas les médias qui vont défendre leurs citoyens, parce qu'ils sont dans le coup. C'est pas les politiciens non plus, ils sont dans le coup. Eux autres, les politiciens, ont un seul et unique but, c'est de prendre le pouvoir. Puis de le garder, puis de contrôler la population. Que ce soit les républicains, les républicains, les conservateurs, ou qui que ce soit. Eux autres, leur but, c'est de contrôler la population pour l'exploiter. Ils sont tous pareils. Ils sont tous ensemble. C'est une équipe, ça, là. Tu sais, c'est comme une équipe de sport. Dans une équipe de sport, t'as différentes races, différentes couleurs, différentes religions, différentes orientations sexuelles de joueurs ou joueuses qui jouent ensemble, qui ont différentes idéologies. Mais quand elles sont dans l'équipe, elles ont un seul et unique but, c'est quoi? C'est de gagner. C'est de gagner une partie, c'est de gagner un championnat, c'est de gagner une Coupe du Monde. Mais dans cette équipe-là, c'est pas tout le monde qui a la même idéologie, c'est pas tout le monde qui pense pareil, là. Mais, ils ont un seul et unique but, c'est de gagner. Les politiciens, c'est pareil. Ils ont un seul et unique but, c'est de gagner. Puis l'élite se tient très, très serrée. Donc, j'aimerais ça que vous, je le sais que les abonnés que j'ai, ceux qui sont là, sont conscients de ça. On se fait quand même attraper dans des petits filets, tout le monde, là, tu sais. Tu penses que Poutine, c'est une bonne personne ou qui est là pour son peuple. Il n'y a personne qui est là pour son peuple. Aucun autre est bon, puis qu'il y a juste les États-Unis qui sont démoniaques. Non. Ils sont tous pareils. Il n'y a personne qui est là pour toi. Jean-Luc Mélenchon, tu sais, tu as l'impression que ça pourrait être la plus belle invention après le bagel aux graines de pavot. Ben, ça fait des décennies qu'il traîne ses bottes, puis qu'il se fait vivre par les Français dans la politique, puis qu'il prétend qu'il va être la plus belle invention après la Vierge Marie. Ben, ce gars-là, il ne travaille pas pour toi, il travaille pour lui. Mais naturellement, lui, il utilise le gauchisme, le socialisme pour bien parer. Mais je vais te dire une chose, wow, tu passerais au cash, comme on dit par chez nous, si c'était lui qui était le président, comme tous les autres. Il n'y a personne qui est là pour qui que ce soit d'autre que pour lui-même. Surtout en politique. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens avec une histoire très épeurante qui nous provient de l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada